Je suis du unique de mon vrai nom, connu sous le nom de Sama David, acteur majeur de la société civile que vous avez connue juste après la crise qu'a connu notre pays. Je suis originaire de Gagnoa, précisément de Ouagayo. Je suis, tout le monde l'a su, le sein, presque proche de la grande famille de gauche. Aujourd'hui, je réponds un appel que je voudrais qualifier d'appel de soubré. Cet appel qui demande à tous citoyens ivoiriens de s'inscrire dans cette logique de combat. Non pas ce combat qui appelle tout le monde à la reconquête du pouvoir, mais le combat dans lequel nous nous inscrivons, c'est le combat de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays a besoin d'être né de nouveau. Comme les chrétiens l'ont dit dans la Bible, Nicodème, né de nouveau pour bénéficier de la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous avons connu comme détruire, par la suite de promotions, comme les arrestations, comme la vie chère et comme un état de non-droit, la Côte d'Ivoire doit renaître de nouveau. Et ce qui inspire cet espoir est bien le président du PDCI que je voudrais nommer le président Thiam. Je viens donc m'inscrire officiellement désormais sur la liste des militants du PDCI, militants engagés du PDCI, pour qu'ensemble nous menions ce combat de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Chers journalistes, chers amis, vous qui m'avez connu sous notre chéquier qui était le combat social, je ne l'ai pas changé parce que le combat social, il faut toujours le mener. Défenseur des droits de l'homme. Pour défendre les droits de l'homme, il faut être dans un état de droits. Pourtant, nous ne sommes pas dans un état de droits. Contre la réalité, il faut mettre l'homme au centre. Or, l'homme n'est pas au centre du débat en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la corruption, il faut faire de la corruption un crime. Or, en Côte d'Ivoire, la corruption n'est pas un crime. Raison pour laquelle tous ceux qui ont son limoné, l'organisation, les médias publics sont promis après. Pour mettre fin à tout ça, il faut donc s'inscrire au combat. Je voudrais donc vous remercier. Je suis donc ici, la maison du parti, pour dire désormais, je suis le combat du PDCI RDA. Je voudrais remercier aussi le principal artisan de mon adhésion au PDCI, que je voulais nommer Maître Zéoury, qui n'est pas lésiné sur les moyens, avec son frère Dia, pour que je rejoigne aujourd'hui la grande... Je vous remercie pour que la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire naisse de nouveau. Merci. L'appel lancé par le PDCI RDA, à la personne de son président, Cheikh Yantiam. Cet appel nous oblige à aller chercher tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, est pris de liberté et pris de paix pour venir mener le combat engagé par le PDCI pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire dans les prochaines années, avec tous les Ivoiriens, sans exclusion. Donc, nous avions annoncé par voie de presse que beaucoup d'Ivoiriens s'apprêtaient à rejoindre le PDCI RDA, il est temps que cela soit passé en acte. Il y a deux jours, c'était le maire de la commune de Iré, RHDP, qui nous a rejoint au PDCI RDA. Aujourd'hui, c'est le leader de la société civile Samba David qui rejoint le PDCI RDA. J'ai pu vous dire qu'il y a nombreux qui s'apprêtent à venir. Nous en connaissons en France, à Genève, un peu partout aux États-Unis et plus près de nous en Côte d'Ivoire. Donc, dans les prochains jours, il ne faudrait pas s'étonner. Nous lançons un appel, profitant de votre question, à tous les Ivoiriens de se mobiliser à rejoindre les rangs du PDCI pour pouvoir mener le combat auprès de Cheikh Tidjantiam, qui est venu et qui est déterminé à faire de la Côte d'Ivoire la vitrine de l'Afrique. Je tiens à féliciter Maître Zeroui, qui est déterminé à faire en sorte qu'un grand nombre de sympathisants et de personnes qui voient le PDCI de loin, met vraiment en pratique ce que le Président a annoncé. Et j'aimerais que tous les Ivoiriens, dans leur entièreté, rejoignent le PDCI RDA. Comme Samba l'a dit, le Président Tidjantiam est disposé à faire en sorte que nous fassions bloc pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour la renaissance aussi de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je tiens aussi à féliciter mon frère Samba David, qui nous rejoint pour le combat. Je suis convaincu qu'avec lui, nous irons loin.